Et bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode sur notre aventure aquatique Subnautica Et aujourd'hui l'objectif ça va être d'explorer les îles En effet on avait déjà exploré une île mais on ne l'avait pas beaucoup exploré Parce qu'on devait se speeder en plus de ça j'étais à la cour d'eau D'ailleurs en parlant d'eau on m'a dit en commentaire que c'est vrai que la javel au final c'est quand même assez intéressant à crafter Donc la javel pour la crafter en plus de ça c'est pas trop compliqué Il faut juste des dépôts de sel et des échantillons de corail tubulaire Sachant que le corail, ce type de corail on le trouve un peu partout Donc on va crafter ça En plus je crois que ça donne un peu plus d'eau que les bouteilles d'eau avec les pochons Donc ça peut être pas mal, je rappelle que je lis tous les commentaires D'ailleurs on m'avait dit aussi en commentaire pour trouver les îles En fait c'est assez simple, il suffit de regarder là où il y a des nuages Et en fait là où il y a des nuages normalement il y a une île juste en dessous Donc on va faire ça Et donc c'est parti, évidemment on va y aller avec le cimote Sachant que depuis le dernier épisode j'ai pas du tout farmé Donc on a toujours besoin de magnétite Malheureusement il y en a toujours pas dans la zone Faudra qu'on aille en chercher parce qu'on en a besoin pour crafter plein de choses Il y a aussi la combinaison de plongée renforcée que j'aimerais bien crafter Combinaison de plongée en fibre synthétique lourde Offrant une protection physique et une survie améliorée à des températures extrêmes Sachant que ça va pas l'air trop compliqué à crafter le fibre synthétique Je pense qu'on peut déjà le crafter Mais avant ça on va crafter le module de stockage Avec le cimote Sachant que ça on peut le rajouter sur le prone Ou le cimote D'ailleurs j'ai regardé en fait prone ça veut pas dire du tout palourde Palourde je crois que c'est clams en anglais Ça veut dire crevette Je connaissais shrimps mais je connaissais pas trop le mot prone Qui veut dire crevette au final Donc ça veut pas du tout dire palourde Mais on va quand même le laisser parce qu'on avait renommé notre prone en palourde On va le laisser comme ça Et donc c'est parti Donc là vraiment l'objectif c'est d'explorer les îles Je sais pas combien il y en a Déjà une île ça sera déjà pas mal en vrai Alors attendez comment déjà Je vais mettre ça là On va rajouter le module de stockage sur le cimote Alors la javel ça donne Ah mais non attendez Attendez Parce que si je bois de la javel ça va mal se passer je pense Ne faites pas ça à la maison Surtout ne buvez pas de javel Ce n'est pas une bonne idée Ne faites pas comme moi s'il vous plaît Ah du coup faut aller là D'accord Eau désinfectée Ok Alors est-ce que ça donne un peu plus ou pas On va voir ça tout de suite Alors du coup ça donne Ça donne 30 d'eau Ok c'est pas mal C'est mieux que les pochons Les pochons donnent 20 d'eau Donc ça fait plaisir Ça me fait marrer moi qui essaye de boire l'eau de javel C'est pas une bonne idée Alors eau désinfectée On va crafter tout ça Hop là Impeccable En espérant que l'expédition se passe bien Visiblement ça a l'air assez intéressant Puisqu'il y a eu beaucoup de personnes en commentaire Qui m'ont dit souvent Que j'avais raté pas mal de choses Sur l'île Donc bah c'est parti Let's go let's go Alors le cimote il est où ? Il est là Ok en avant Sachant que j'ai aussi changé la couleur de la base Pour mieux la repérer Et l'identifier Je l'ai mis en jaune en fait Enfin j'ai mis les deux caméras en jaune Comme ça je le vois direct L'appalouard je l'ai mis en rouge Et voilà En espérant qu'on perde pas le cimote 2 Ah d'ailleurs Bon c'est pas grave On pourra renommer le cimote putain Alors attendez je voulais faire quoi de jeu On va boire Hop Ah c'est trop cool ça donne 30 d'eau Ok C'est quand même plus intéressant Alors l'outil de réparation Ça c'est bon On a le scanner On a tout ce qu'il faut On a une batterie haute capacité Normalement en stock Bon c'est parti hein Let's go En plus c'est la journée C'est parfait C'est parfait Je rappelle que lors du dernier épisode On avait fait plein de choses On avait aussi crafté un lit Et là je viens de dormir dans le lit D'ailleurs je crois que de dormir Ah mais attendez Ça aurait été cool de prendre un kit de soins Mais bon c'est pas grave C'est vrai qu'on a pas encore crafté Parce qu'on peut crafter un truc Qui génère des kits de soins Alors Normalement il faut aller là Où il y a les nuages Alors Donc là on a l'aurora Ok intéressant Alors normalement Je crois que c'est là-bas Là-bas il y a un nuage En fait il faut regarder Les nuages qui ne bougent pas Donc là il y a un nuage qui ne bouge pas Et je crois là-bas il y a un autre nuage Ok bon bah écoutez On va aller là-bas nous Je sais pas si c'est une bonne idée Mais on va y aller C'est parti Par contre je vais éviter quand même De piloter Ohlala De piloter trop Je vais vraiment rester au fond de l'eau Je pense qu'au fond de l'eau On a quand même moins de chances De se faire attaquer par des monstres aquatiques Par des monstres marins Par les léviatons et tout On verra bien J'y vais à l'aveugle Sachant que Normalement attendez Parce que du coup On m'avait dit en commentaire aussi C'est très cool ça Je l'avais dit lors du dernier épisode Mais en gros on peut réactiver Les anciennes balises Et ça c'est cool Par exemple on a le Je me fais attaquer ou quoi Par exemple on a Les capsules de survie Alors près d'un système de grotte Normalement il y avait un truc Pour l'île Terre émergée Ok voilà On a le point de rendez-vous De l'Aurora Et justement je crois que c'est une des îles en fait Donc là si je la réactive Ça m'indique d'aller où C'est à droite Ok Donc c'est là-bas Ok Ah c'est un kilomètre Ça va c'est pas très loin Et normalement en face de nous Si c'est bien une île On devrait avoir un nuage Ah bah c'est parfait On a un nuage Evidemment c'est un nuage qui ne bouge pas Les nuages qui bougent Ne comptent pas Ça sert à rien Ok c'est type Let's go Exploration de l'île Une des J'ai l'impression qu'il y a deux îles Parce que là-bas il y a un nuage aussi Il y a un nuage qui ne bouge pas Et je crois Bah je crois que c'est tout Ah peut-être là-bas Peut-être là-bas il y a une île en fait Ah j'ai l'impression qu'il y a une île aussi là-bas Ok Donc on aurait pas de temps Ah là-bas aussi il y a une Mais attendez il y en a plein des îles en fait Attendez est-ce qu'il bouge les nuages là Ah je sais pas Je suis pas trop sûr Ok Bon dans tous les cas Let's go On va explorer Donc là c'était le point de rendez-vous de l'Aurora On m'avait dit en commentaire aussi Que j'avais raté en fait la La cinématique quand C'était pas l'Aurora Non c'était un autre truc qui se crachait Il y avait un truc important J'ai pas fait Comme d'habitude Je fais jamais les choses comme il faut Ok c'est type D'ailleurs faut que je check S'il y a pas de la magnétite dans la zone Parce que la magnétite Il me semble qu'on peut en trouver dans les montagnes Par contre faut faire gaffe On peut pas descendre à plus de À plus de 200 mètres Donc ouais Faut faire gaffe Oh là là Ah j'aime pas y aller comme ça là J'aime pas Mais bon on a pas le choix Let's go On a 500 mètres Oh là 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 à tout moment je peux me faire exploser là Par un léviathan Ou je sais pas quoi Mais bon on a pas le choix Faut bien y aller Ok 500 mètres Ah ouais regardez Terre en vue énorme Ok ok T'en vois rien J'allume les lumières Mais ça change rien en fait Ah trop cool Ok Oh il y a des trucs Attendez il y a des trucs trop bizarres là Ah ouais effectivement J'avais pas du tout exploré Attendez mais c'est quoi ce truc de fou là Euh ok Où est-ce qu'on est censé aller Je sais pas Ah là là Il y a des trucs bizarres J'aime pas ça What the fuck Ça grossit ou quoi Ok il y a vraiment des trucs bizarres Il y a des choses très bizarres ici Alors est-ce qu'il y a des trucs intéressants ou pas Nous on va essayer d'explorer cette île J'aimerais bien scanner ce truc On va essayer de scanner Ok Oh le flotteur ancien Ah ouais en fait c'est vraiment une île flottante ici Forme de vie indigène Flotteur ancien Énorme Ah c'est trop stylé Alors les données biologiques suggèrent que ces vastes flotteurs ont grandi dans une symbiose ingénieuse Avec les terrains auxquels ils se sont attachés Ok Le terrain attaché s'élève dans l'eau Augmentant le rayonnement solaire et accélérant la croissance des plantes Lorsque les plantes les plus vieilles se décomposent Les résidus organiques s'enfoncent dans la roche Et sont consommés par le flotteur Ces circonstances ont dû rester les mêmes pendant des milliers d'années Pour permettre au flotteur d'atteindre cette taille Ok les créatures qui réussissent à soulever un bloc de terrain jusqu'à la surface Est-ce qu'ils sont récompensés avec une sorte de nourriture diverse et permanente Ce qui leur permet enfin de se reproduire et recommencer ce skill Ok intéressant intéressant Alors est-ce qu'il y a des trucs intéressants là On va vraiment essayer de bien explorer C'est trop cool d'avoir une île en vrai Je sais pas si c'est possible de faire une base sur une île carrément Je fais ma maison imaginer Je fais mon potager sur l'île Je me prends pas la tête Là on a des champignons Des bolets roses Ok Est-ce qu'on peut les manger ? Le mec il va s'intoxiquer Il va manger tous les champignons Là le champignon hallucinogène et tout Alors qu'est-ce qu'on a de beau ? D'ailleurs je suis encore en mode infecté On m'a dit en commentaire que c'était pas trop gênant Que ça fait partie de l'histoire Que je sois infecté Donc ok On continue Alors des bolets roses Des bolets roses De toute façon si Si on fait le tour rapidement de cette île Et que je vois que ça fait pas une heure qu'on est dans l'épisode On pourra Oh des voxelles On pourra explorer peut-être une autre île Ok Je peux pas les récupérer ça ? Ah si C'est vrai qu'on a toujours pas tenté de planter des trucs Des graines d'arbustes voxelles Ok intéressant Pas ce que ça fait mais ok Là on a un arbre Ah ça fait bizarre de voir des arbres en fait Ça fait bizarre d'être en dehors de l'eau Ça fait vraiment trop bizarre Alors qu'est-ce qu'on a de beau ? Oh Oh attendez quoi ? Ah non J'avais un mur invisible c'était bizarre Peut-être qu'on va débloquer des crafts ou qui sait ? En fait l'île est quand même très grande On a un arbre bulbe Ok Bon ça a pas l'air Est-ce que ça donne des trucs si on l'attaque ? Ah ouais ça me donne des graines Après je sais pas si on peut les manger Deviendra un spécimen mature s'il est planté dans les bonnes conditions Ok Intéressant Bon en fait c'est vraiment intéressant pour les graines ici je pense On a plantes mine que ça je m'en souviens on l'avait déjà scanné Ok Bon est-ce qu'il y a des trucs intéressants sur cette île ? Bon là il y a des graines mais c'est pas la folie non plus quoi Moi je veux de la technologie là Hochet acheté Ça a encore un champignon ça ? Echantillon de fleurs extraterrestres Ok Ok D'accord Ok j'ai compris Voilà pourquoi vous m'avez dit qu'on avait raté des trucs Ah ouais effectivement il y a une station Ah je crois que c'est une capsule de survie qui s'est peut-être crachée carrément Sur une montagne Ah là bas il y en a une aussi Ah ouais trop cool Ok ok très bien Ah trop cool on escalade la montagne et tout là Ça fait plaisir Alors Qu'est-ce qu'on a de beau ? Donc là il y a une capsule de survie J'ai l'impression Là bas il y en a une en face aussi Oh regardez Ça fait tellement bizarre d'être au-dessus de l'eau et pas en dessous pour une fois Regardez la hauteur de fou qu'on a là On domine on voit toute la map limite Mais du coup est-ce qu'on voit Ah on voit l'aurora il est tellement immense Est-ce qu'on voit les autres nuages des autres îles du coup ? Alors là c'est un nuage qui bouge donc c'est pas bon Ah je crois qu'on les voit pas on est trop éloigné des îles A mon avis Alors comment est-ce qu'on peut rentrer ? Normalement on a les trucs pour dessouder et tout là On a la foreuse alors De l'eau ok parfait Ah il y a des trucs à scanner ? Un projecteur Un projecteur ? Ah bon ? Une solution d'éclairage Ah d'accord Permanent construit pour une installation sur bâtiment existant Détecteur de mouvement Suis les objets mouvants à proximité Ah trop cool ça peut repérer les ennemis et tout J'ai entendu un bruit bizarre ou quoi où j'ai rêvé ? Là le PDA Let's go Incroyable Après tout ce temps passé dans les profondeurs j'en rêvais C'est la première fois que je vois le soleil Maintenant que je suis de retour ici j'ai du mal à en profiter seul Père avait raison nous n'aurions jamais dû quitter cet endroit Ils ne veulent pas de nous en bas Ah bah effectivement Effectivement on n'est pas bien accueillis Malgré tous mes efforts la maladie s'empare de moi Les visions s'aggravent Marguerite et Père font maintenant partie de l'écosystème de cette incroyable planète Ah ils sont transformés en aliens C'est rassurant de savoir que quand je partirai je les rejoindrai Il y a tout le monde le paysage Oh stylé Lanternier Wow Il est magnifique cet arbre L'arbre lanterne Un fruit lanterne Ça fait quoi ce truc ? Oh c'est pas mal ça En vrai ça peut être intéressant de faire des cultures Ça donne beaucoup de nourriture et d'eau tout ça Le palmier fougère Ok Il y a un autre truc là C'est quoi ? Un panier à verre Ok Attends mais ça bouche ce truc là Bac à culture d'intérieur Oh trop cool On va pouvoir faire un potager Énorme Champignon orange Regardez la taille du champignon là Ça rigole pas Ok bon bah ça c'est cool Fruit lanterne Je peux pas ramasser le champignon Est-ce que je peux l'attaquer comme ça ? Est-ce que je peux manger le champignon ? Sport de champignon orange Deviendra un spécimen mature s'il est planté dans les bonnes conditions Du coup on a débloqué le truc pour Pour l'agriculture Pas mal pas mal Projecteur Ah ouais c'est vraiment le projecteur de compétition là Et donc on a débloqué un bac Le bac à culture d'intérieur Ok Uniquement adapté en intérieur Donc pour faire pousser des plantes et tout Ok Intéressant intéressant La porte étanche J'avais même pas débloqué ça moi Ok Je crois qu'on a déjà débloqué un type de porte Après les portes Bah à part pour la coque Ça a pas beaucoup d'intérêt quoi La porte blindée carrément Ok Bon bah je pense qu'on a fait le tour de cette mini base Regardez la hauteur Bon bah là faut aller en face Evidemment Ohlala Oh mais y'en a une ici Ah ouais d'accord ok Effectivement j'avais vraiment rien exploré Mais le problème c'est qu'en fait on était pressé par le temps quoi Et j'avais plus de D'eau J'étais en train de De Me déshydrater Là ça va on a le temps On a préparé Ah ouais c'est immense Attendez y'a un truc Ah non c'est un ennemi Ok Hochet acheté Ok voyez c'est vrai qu'il y a des petites saloperies de temps en temps là Le fusil Astaz Oh on l'a pas débloqué ce truc Par contre on l'avait trouvé Ah oui parce qu'en fait on m'avait dit les capsules temporelles Y'a quelqu'un qui m'a dit en commentaire que c'est carrément en fait des joueurs Qui nous donnent leurs items à la fin de leur aventure Je sais pas comment ça marche Est-ce que c'est vraiment genre des joueurs Qui décident de donner tel ou tel item Si c'est ça c'est quand même incroyable Genre tu reçois des items d'autres joueurs C'est trop cool C'est trop stylé On a débloqué le fusil Astaz Bacaculture d'extérieur Oh saloperie Eh ils font mal Non en vrai je dis ça mais Ils font pas très mal Est-ce qu'on peut être tranquille s'il vous plaît Bacaculture d'extérieur ok Le fusil Astaz Bon du coup on l'a déjà débloqué Putain tiens On dirait trop les ennemis dans Half-Life Putain mais je peux t'attaquer un jour Mais what the fuck J'arrive pas à l'attaquer c'est quoi cette arnaque Attendez on peut pas les tuer ou quoi Ah merci Putain je leur ai donné à peu près 3000 coups de couteau Ça les touche jamais quoi Ah il est mort Faut faire gaffe quand même Ma vie j'ai pris cher Tiens 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 saloperie là Ah saloperie là Maudit niaiseux Racleur de bidet là Euh des patates Oh des patates Incroyable Des patates chinoises Je connaissais pas ce type de patates Oh les patates Enormes On va pouvoir faire pousser des patates C'est bon les patates Le melon marbré Ah c'est bon le melon aussi Très très bon le melon Euh c'est incroyable On aura les patates Les melons On a tout ce qu'il faut pour faire une ferme Une ferme aquatique Imaginez Euh bon ça c'est cool C'est ouvert ou pas là ? Ah oui c'est ouvert Oh une tablette violette Sachant que lors du dernier épisode On avait débloqué la tablette orange je crois Waouh le truc de fou D'ailleurs j'ai vu qu'on pouvait même les crafter les tablettes Et pour l'instant j'ai pas trouvé comment les utiliser On a pas trouvé euh comment utiliser ces tablettes alien Mais par contre on peut les crafter Normalement euh il y a un endroit où je peux les crafter Euh c'est pas là Tablette orange voilà Par contre il nous faut un cube ionique Et j'en ai pas trouvé Pour l'instant Par contre du coup la tablette violette J'ai pas l'impression qu'on puisse la crafter C'est un équipement Alors ancienne tablette extraterrestre Portant un symbole violet Ok Mais du coup est-ce que je peux l'équiper peut-être ? Non je peux pas l'équiper Ok intéressant intéressant Alors un nouveau PDA Quelle est cette chose ? Je ne sais pas je l'ai trouvé dehors dans le sable Une partie d'un autre vaisseau ? J'en ai jamais vu d'hôtel Y'a même pas une aire à flure Ne faites pas l'idiot avec Ça peut être important Calmez vous chef Si ça avait dû tomber en poussière Ça l'aurait déjà fait Ça brille Nous ne sommes pas les premiers A être revenus sur cette planète Effectivement Des gens peut-être Ça pourrait être des aliens Je pense que c'est des aliens Ça pourrait aussi être Ces satellites monstres des mers Pour tout ce qu'on en sait Y'a quand même une chose de sûre Nous ne le découvrirons pas En restant plantés là Ah stylé 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 Bah du coup ils ont trouvé quoi en fait ? C'est cette capsule qu'ils ont trouvé ? Hum Intéressant Non à mon avis c'était la tablette violette là Ils devaient parler de cette tablette Ok Oh y'a un truc là Le mur végétal Ah ouais C'est un hublot avec D'accord On était en train de débloquer Tout les crafts De l'agriculture Et tout là Ah par contre Ah non Me dites pas que j'ai pas pris le Ah j'ai encore une fois de plus Oublié le projecteur là Du coup je crois qu'on pourra pas passer par là Malheureusement Euh attendez On peut peut-être passer au-dessus là non ? Donc là c'est bon On a scanné Attendez y'a un truc où je rêve là ? Ah non C'est juste une fleur qui est un peu bizarre Oh regardez la taille Enfin là Surtout la Comme à quoi ressemble la planète là Stylé Est-ce qu'on peut Oh on peut rentrer par là Y'a du sang Attendez mais c'est quoi ce carnage ? Est-ce que je peux rentrer s'il vous plaît ? Est-ce que je peux rentrer ? Merci Oh le carnage qu'il y a eu ici C'est quoi ? C'est une pile ? Ah oui c'est une pile ok PDR Mon garçon je t'ai dit d'attendre la fin de la tempête Ta vie a plus de valeur qu'un partir de plantes Je n'ai plus eu besoin de votre permission à partir du moment où le vaisseau sous votre commandement a sombré Tu n'auras plus besoin de ma permission le jour où tu seras capable de te prendre en charge Dites chef Quoi ? Vous connaissez un moyen pour vider les plantations dehors de 40 tonnes d'eau de pluie ? Ou faire apparaître de la nourriture de nulle part ? Je sais comment établir des priorités Quelle est la valeur de votre fils aujourd'hui si demain vous serez si affamé que vous commencerez à vous demander quel goût il peut avoir ? Fils va prendre soin de ses plantes Ok donc il sort Interférez encore une fois avec ma famille et quand les secours arriveront je vous laisserai ici Aucun secours viendra chef Pas à temps et pas la peine de rester ici non plus La pluie continue de tomber et tôt ou tard cet endroit sera ensevelie Le seul choix qu'on ait maintenant est celui de savoir si on veut aussi finir enterré Intéressant Donc ils ont choisi de se barrer J'ai l'impression Bah en tout cas il y a eu un massacre ici là Le journal de Paul Torgal Journal du chef 5 semaines depuis le crash Les seuls autres survivants sont mon fils Bart et Meida la mercenaire à bas prix que j'avais engagé Après des jours à dériver dans la capsule de survie La pluie martelant le toit le temps s'est éclairci et nous nous sommes échoués ici En vrai ils ont beaucoup de chance sur la planète reconverte d'eau de trouver une île Ils ont vraiment beaucoup de chance Notre seul problème est Meida, elle dit que le temps va tourner En fait Meida elle veut se barrer et lui il veut rester sur la terre cultivée et tout Si elle avait mon expérience elle aurait plus de confiance Les humains ont passé des millénaires à se spécialiser dans la manière d'enchaîner la nature à notre volonté Un seul tâche consiste maintenant à nous maintenir en vie Ouais Bah à mon avis A mon avis ça va être chaud Oh Les palmes ultra glissantes Trop cool ça Ok nice Du titane Ok ok Bon bah ça fait plaisir Il y a un truc là Je pense qu'on a fini d'explorer ici Bah après il nous reste encore la capsule Il y a encore tout ça là Mais on a quand même débloqué pas mal de nouveautés Ça fait plaisir Il n'y a pas un truc là Ah Ok Allez s'il te plaît Hop là Il n'y a rien à scanner Ok On a fait le tour Let's go On continue l'exploration de l'île Donc en gros Bah c'est des survivants Ils ont eu beaucoup de chance Ils sont tombés avec la capsule de survie Qui errait au gré du vent Attendez il y a une caverne ici là Et du coup ils sont tombés sur cette île Et ils ont fait des cultures Et il y avait une des meufs qui était dans l'équipe Qui voulait plutôt se barrer Et eux ils voulaient plutôt rester ici Oh un nouveau PDA Journal vocal du Degas 6 Vous nous avez conduit sur cette fichue planète Six semaines plus tard Un équipage mort Un habitat à moitié enterré La nourriture emportée par nous Attendez ça veut dire que là Je comprends pas Pourquoi enterré ? Pourquoi l'habitat est enterré ? Ça veut dire que l'île coule ? Beau les roses Facile de juger mes décisions avec du recul C'est plus difficile d'établir un plan par vous même On prend ce que l'on peut porter Et on se replie dans une grotte quelque part J'ai repéré un site à environ 200 mètres de profondeur Il y a beaucoup de dépôts de métal Oh attendez ça veut dire qu'il y a des trucs juste sous l'île ? Ah mais du coup on pourra pas Enfin si on peut aller jusqu'à 200 mètres Avec un accès facile aux matériaux de construction Comme des futurennes Nous mangerons des salades d'algues et boirons notre urine Si nous devons en arriver là Envoyez les coordonnées à mon PDA Oh attendez quoi ? On a des nouvelles coordonnées ? Emplacement proposé de base du dégât Ah on a des nouvelles coordonnées Stylé ça Ok parfait Ah c'est cool on a des nouvelles coordonnées Bon bah ça fait plaisir Ça valait le coup Ça valait le coup d'explorer l'île Effectivement il y avait plein de choses à explorer Alors bon il nous reste encore La capsule tout en haut là Et comme ça on aura fait le tour de cette île Je m'attendais pas à trouver autant de choses sur une seule île Pour le coup Je m'attendais vraiment pas à trouver tout ça Alors je sais pas si on est sur la bonne montagne par contre Je crois que oui mais je suis pas sûr Oh là là la hauteur Faut faire gaffe il y a des dégâts de chute En vrai c'est risqué Oh les let's go Ok ça passe Oh là là Et si je tombe là je peux mourir Je peux mourir de décès Je peux m'écraser Faut faire gaffe les dégâts de chute sur le jeu Il y en a pas beaucoup mais ils sont vénères Ok je pense qu'on est sur la bonne direction Il me semble pas que j'étais déjà venu par là Regardez l'aurora là Le truc immense Ok On y est presque Et là je me trompe Eh non j'en étais sûr je me suis trompé de montagne A moins que Attendez Ah non je me suis peut-être pas trompé Ah non Attendez Est-ce qu'on avait exploré cette montagne ? Je sais plus On va regarder Ah non on n'était pas venu ici On a des patates chinoises Alors attendez Est-ce que ça donne beaucoup de nourriture ou pas ? Les patates elles sont où ? Ah bah il n'y en a pas Super On va prendre ça déjà Patates chinoises Ah oui mais ils sont périmés Ah dans le jeu Dans le jeu c'est abusé Parce que tout périme en quelques heures Même pas En quelques minutes Petit melon Est-ce que je peux le manger ? Ah un peu de nourriture c'est cool Attendez il y a un truc Un pot à plantes composites Ok intéressant Ok c'est cool alors Est-ce qu'il y a des trucs intéressants ici ? Oh il y a un PDA Journal vocal Emplacement d'habitation Oh Cette île est une aubaine Regardez par la fenêtre Aucun prédateur De la nourriture fraîche Pas des matériaux de construction Il ne reste plus rien du vaisseau Et votre gamin dit que nous allons mourir de faim Les taux de croissance naturelle sont trop lents Pour continuer à nous soutenir Tout ce que je dis c'est que le séant Nous entoure pas besoin de se le cacher Tout au tard nous aurons les pieds mouillés Le reste de votre vie a peut-être été un combat Mais j'ai déjà pris ma décision Vous souhaitez renoncer à votre commission Pour prendre un bain ? Ok Visiblement il y avait une meuf Qui n'arrêtait pas de contredire les ordres du capitaine Ce qui est très mauvais dans une équipe Parce que du coup il perd son autorité Ok bon bah c'est cool Je pense qu'on a fait le tour de cette île Vous trouvez pas mal de choses Maintenant on va essayer de descendre Sans se casser la gueule Alors déjà le cimote il est là Ah c'est cool on a débloqué Aïe Ouah les dégâts de fou C'est cool on a débloqué des coordonnées en plus Je vais essayer de pas tomber Si je tombe de trop Je peux vraiment crever très rapidement Et pour retrouver Enfin pour re-choper le cimote Oh attendez quoi ? C'est quoi ce truc ? C'est la première fois que je vois une forme de vie volante C'est un papillon c'est quoi ? En vrai ça a l'air de rien comme ça Mais sur une planète alien de voir un truc volant C'est quand même inhabituel Alors le cimote Ok il est là Est-ce que je tente le grand plongeon ? Oh là c'est peut-être pas une bonne idée Si j'atterris sur un truc un peu dur là Je vais essayer de descendre Bon du coup on a les coordonnées du dégâts Mais c'est à 250 mètres de profondeur Malheureusement on pourra pas y aller avec le cimote Enfin pas pour l'instant Donc je pense qu'on va essayer de retourner à la base Déjà ça sera pas mal Et on va voir ensuite un peu ce qu'on fait Peut-être tenter d'explorer une autre île Bon déjà on va essayer de retourner à la base Ah mais attendez il y a de la terre ici J'avais pas vu qu'il y avait une terre Est-ce que c'est intéressant d'explorer par là ? Je sais pas où on est mais on y va J'espère que je vais pas me faire attaquer Le problème c'est que là si je me fais attaquer Ça peut être vraiment dangereux Oh là là j'aime pas ça Est-ce qu'on avait déjà ? Ah oui oui je m'en souviens Ah oui on avait déjà exploré ici On était venu avec le cyclope et tout Ok parfait Bon normalement Ok on est à 400 mètres de notre base Faut faire gaffe par contre Bref faut vraiment faire attention Ici il peut y avoir des léviatans de marde Ça peut être très dangereux Ok on va essayer de remonter Donc là ça c'est ce qu'on appelle les montagnes je crois Ici on peut trouver du rubis Et potentiellement de la magnétite Donc ça peut être pas mal Aïe Ok oh là là regardez C'est quoi c'est du diamant ? Ou du quartz ? Ou du cristal plutôt ? Ok c'est bon on est à la maison Au final c'est vraiment pas si loin que ça cette île Mais bon faut quand même connaître les coordonnées Bah sinon c'est un peu compliqué Du coup on a exploré cette île Alors hop là Donc cette île Alors attendez je me trompe pas c'était l'île Mais non de toute façon il y a encore les points de coordonnées Attendez Il faut remettre les points de coordonnées C'était laquelle ? Ouais c'était celle-ci Celle-ci Voilà Donc on a exploré cette île Donc ce qui serait stylé c'est d'explorer l'île en face Le problème c'est que je sais pas si c'est loin en fait Il y a potentiellement une île là-bas Attendez j'essaie de remonter parce que c'est roule Alors là-bas il y a peut-être une île Ah je suis pas sûr mais il y a peut-être une île en face de nous là Euh là Donc là c'est l'île qu'on vient de visiter ok Ah je suis pas sûr qu'il y a une île là-bas en fait Là-bas il y a une île c'est sûr et certain Après je sais pas si elle est très loin Et le problème c'est qu'en fait avec le simote Bah j'ai très peur de me faire attaquer par un léviathan C'est ça qui me fait peur quoi Ça me fait vraiment flipper parce que à mon avis le léviathan Je suis pas sûr qu'on puisse tanker avec le simote quoi Attendez j'essaye de voir Ok en face de nous Allez on va tenter on va tenter on va voir On va voir Je sens que ça va mal se passer cette expédition Mais bon dans tous les cas c'est cool On aura débloqué quand même pas mal de craft et tout Par contre ouais c'est relou si on meurt Tablette violette Je vais quand même essayer de la mettre Dans notre base j'ai pas envie de la perdre Au cas où Et du coup mot clé de l'épisode sera Il pour que je vois les abonnés qui regardent les épisodes entièrement Alors hop là ça c'est bon On va stocker ça vite fait Hop là la tablette violette On pourra tester de faire des cultures En vrai attendez On va tester tout de suite d'ailleurs Pour la science pour la science Alors il nous faut du titane je crois C'est tellement le bordel dans mes coffres là Alors il nous faut quoi On va regarder Bac à culture d'extérieur Convient à une utilisation sur terre ou sous l'eau Ah oui c'est immense le truc Ok intéressant Ah je crois qu'on peut pas le mettre dans la base Ok Ah il faut le truc d'intérieur Il nous faut le bac à culture d'intérieur Porte étanche fournis un support structurel Et empêche les inondations Ok Ah bon bah ça Pour l'instant ça m'intéresse pas trop Bon malheureusement l'aquarium On m'avait dit qu'on peut reproduire des poissons Mais je crois que j'ai pas le bon aquarium A mon avis faut peut-être qu'on construise Ça là L'unité de confinement pour aliens Offre des conditions optimales pour la flore et la faune C'est pas ça qu'il faut faire non ? Ah mais en plus attendez Quoi ? Ah ouais d'accord Ça utilise toute une pièce entière ce truc Mais c'est immense C'est abusé c'est trop gros en fait Et sinon on a quoi de beau là ? Pot à plantes composites Pot stylisé contenant de la terre synthétique Bac à culture artificielle uniquement adapté en intérieur Ok bah écoutez on va tester ça Je suis assez curieux de voir Si on peut vraiment faire de la culture Je pense que oui On va tester En plus là du coup on a récolté des graines Alors il nous faut du titane Bon le titane Ah là il y en avait un Tac Le titane c'est vraiment le truc basique Mais j'en manque tout le temps en fait Et là ok Hop là on finit Magnifique let's go Regardez ça Alors On peut mettre quoi là ? Sport de champignons orange On peut mettre ça là ? Ok Euh c'est quoi là ? Petit melon Graines d'arbuste Voxel Échantillon Est-ce que je peux mettre ça ? Je sais pas je teste hein On verra bien hein Euh ok Graines d'arbuste Voxel Bon je mets ça mais je sais même pas Est-ce que ça marche là ? Je pense que oui Est-ce qu'on peut dormir ? On va tester Je sais pas si normalement dormir ça passe le temps Euh bah normalement c'est logique Mais est-ce que ça va vraiment genre faire pousser plus vite les graines et tout ? Je sais pas du tout Ah par contre c'est trop stylé regardez On les voit vraiment et tout Euh qui sont présents Utiliser le pot de fleurs Ok Bon Je sais pas trop comment ça marche Ah si regardez c'est indiqué Champignons orange en croissance Ok Par contre les autres j'ai pas l'impression qu'ils grandissent Bizarre Très très bizarre Euh du coup Et d'ailleurs est-ce qu'on a de la magnétite ? Est-ce qu'il y a enfin de la magnétite qui est apparue ? Alors qu'est-ce qu'on a de beau ? On a de l'uraninite mais ça m'intéresse pas Ah on a toujours pas de magnétite malheureusement Ok bon bah c'est parti let's go Let's go let's go C'est y part Par contre j'ai pas de nourriture et tout mais bon On a de l'eau Je vais quand même essayer de choper un poisson Je vais le faire cuire instantanément avec mon couteau là Attention la cuisson instantanée Et boum Ça c'est bon L'arrêt au capre Ah je me fais attaquer Est-ce que je l'ai récupéré ? Je l'ai même pas récupéré Je me suis fait attaquer je l'ai même pas eu What the fuck Attendez La cuisson instantanée Du poisson Boum Et boum j'ai dit Et boum Et boum merci Ok Ok bon c'est cool On a pris beaucoup de dégâts avec tout ça là Je crois qu'il y a un poiscaille de marde qui m'a attaqué Bon c'est parti On va voir si on peut trouver une autre île Je sens que ça va mal finir tout ça Mais on va tenter on verra bien Alors hop là C'est parti C'est vrai que j'ai débloqué le stockage pour le CIMOT J'aurais bien aimé tester le scan durant cet épisode avec le CIMOT Mais malheureusement On a pas encore trouvé la magnétite qui nous manque Faudrait qu'on trouve au moins une magnétite Mais on l'a pas encore Alors du coup Hop faut qu'on aille là bas Il faut qu'on aille au nord-est C'est parti Ok pour l'instant ça va On est dans des biomes à peu près sécurisés Pour l'instant c'est cool On est juste à côté de la zone de départ là C'est parfait Donc nord-est Nord-est Faut faire gaffe On prend beaucoup de dégâts Je viens de réparer le CIMOT Vraiment tous les petits poissons qui touchent le CIMOT Ça fait des dégâts au CIMOT Et ça descend assez vite Faut vraiment faire attention à ça Ok Pour l'instant ça va Je crois qu'on était jamais venu là bas Le nord-est Ok on se rapproche du nuage Ça a pas l'air si loin que ça le nuage Et en même temps je sais pas On verra bien Du moment qu'on reste dans le même biome ça va Mais à mon avis Ok ça on connait Ok alors là on change de biome Ok ok Alors qu'est-ce qu'on a de beau Faire gaffe là Déjà là les ennemis peuvent m'attaquer et tout Et en plus de ça il peut y avoir des aliens de marde et tout Donc ça C'est pas très cool Nord-est on a dit Nord-est Ok j'aime pas Il y a des bruits bizarres Je vais voir s'il n'y a pas une terre en vue Et Oh là là je sens pas cette zone Ah je vois rien Oh oui let's go En fait la terre est juste à côté Par contre j'ai peur s'il y a un cyclope Un Un léviathan Ok ça va Ah ouais c'est énorme C'était ici qu'on s'était fait attaquer par L'alien de marde la première fois Sauf qu'on avait pas du tout Ah il y en a un là Juste là ok Sauf qu'on avait pas du tout exploré cette île en fait On va voir s'il y a des trucs intéressants Ok En espérant qu'on se fasse pas attaquer par ces raccords de bidets Let's go Exploration de l'île totale Ah Evidemment Evidemment On pouvait pas être tranquille Ok est-ce que je peux passer par là Ouah il y a une plage incroyable Si seulement on avait pu mettre notre base principale sur la plage Ok Ok Bon là on est sur une île Que je connais pas du tout On l'avait vraiment jamais exploré cette île En vrai ça pourrait être pas mal de récupérer quelques graines Au niveau de ma santé De ma nourriture De ma faim Ça va c'est bon On a de la marge Alors qu'est-ce qu'on a de beau Ouais donc là on est vraiment à l'opposé Regardez donc là L'île On avait exploré Je crois qu'elle était genre vers là-bas Là c'est vraiment à l'opposé quoi Faire gaffe Y'a pas mal d'aliennes de marde là qui m'attaquent Enfin les petits ennemis Oh une tablette violette Intéressant Intéressant Par contre j'aime Saloperie là Saloperie de C'est des insectes de marde là Ah imaginez je trouve de la magnétite Ça aurait été trop bien Ah on voit rien Oh du diamant Par contre je vois rien Ok Ok y'a pas mal de minerais Du lithium Qu'est-ce qu'on a de beau Ah faut faire gaffe Y'a quand même pas mal d'ennemis ici Waouh Y'en a partout Et par contre on voit rien C'est pas cool Ok bon va falloir esquiver On va pas pouvoir buter tout le monde Y'a trop d'ennemis là Y'a beaucoup trop d'ennemis Je crois qu'y'a pas de truc qui est intéressant Pour l'instant Ah ouais c'est un vrai labyrinthe en fait Lithium ok Ah saloperie Allez hop on esquive Je sais pas où je vais mais j'y vais Bon y'a pas grand chose dans cette île pour l'instant Un arbre bulbe ok On l'avait déjà scanné Heureusement qu'on a le Le Seaglide La lumière du Seaglide On a même pas de lampe Faut pas rater les PDA Ah j'ai l'impression qu'il y a que dalle sur cette île C'est vraiment le contraire de l'île précédente Ok pour l'instant que dalle Attendez est-ce que c'est de là d'où on vient ou pas ? Euh non je crois pas Ah si attendez J'ai l'impression qu'on a tourné en rond là J'ai l'impression qu'il y a que dalle sur cette île Ah on était là On a du sel J'ai vraiment l'impression qu'il y a rien du tout sur cette île On va quand même explorer un peu Est-ce que je peux passer par là Imaginez je prends la corde et le grappin pour escalader C'est dommage qu'on voit pas à quel mètre on est au dessus du niveau de la mer là Pour une fois qu'on est pas en dessous de l'eau Bon je crois qu'on était déjà venu ici Donc on avait tenté d'aller en bas On va tenter plutôt vers le haut si possible Ah ah Ok On était allé à droite je crois On va tenter de passer par là Ah oui je crois qu'on était pas passé par là Je sais pas pourquoi il y a une île ici A mon avis il doit bien y avoir des trucs intéressants Parce que pour l'instant à part quelques minerais C'est vraiment pas terrible Ah yes Ok voilà ça valait le coup Mais alors attendez Ah c'est vert C'est dommage qu'on ait pas la tablette verte du coup Est-ce que vous pensez que je peux l'équiper ? Non je peux pas Ah attendez je l'avais pas scanné On avait pas scanné la tablette violette Ok Est-ce que c'est indiqué ? Cet appareil à base de carbone est plus léger qu'il ne le semble Qu'il ne le semble Et présente un symbole lumineux violet en forme de U Malgré le fait que sa source d'énergie interne semble toujours fonctionner La croissance des algues à l'extérieur indique qu'il a été abandonné il y a des centaines voire des milliers d'années Bien que la technologie soit bien au delà des niveaux de la fédération Il n'y a pas de moyens visibles de s'interfacer avec elle Il devrait néanmoins être possible de fabriquer une copie physique précise de l'appareil Intéressant A mon avis il y a peut-être moyen Ah il y a des trucs et tout là Avec la tablette verte peut-être que si on l'avait amené ici on aurait pu faire un truc je sais pas Il y a encore les papillons là Ah je peux pas Je peux pas interagir avec ça là Ok on va tenter Alors attendez En fait ça c'est juste de la lumière j'ai pas l'impression Oh une nouvelle arche alien intéressant Ah bah finalement il y avait quand même pas mal de choses sur cette île Ça fait plaisir Ok Est-ce que je peux interagir ? Non je pense pas Oh un cube ionique incroyable Ah non il nous faut un cube ionique Ok Je peux pas genre utiliser ça là Non je peux pas Un cube ionique ok Bon on a pas trouvé encore pour Je sais pas comment crafter un cube ionique Cube ionique Je pense pas qu'on puisse le crafter pour l'instant Cube ionique ça ressemble à quoi ? Ouais c'est un truc vert comme ça Je crois pas qu'on ait débloqué le cube ionique pour l'instant Alors ouais c'est stylé C'est vraiment une sorte d'ancienne planète alien C'est un peu comme Bah prométhéus et tout pour ceux qui ont vu le film Avec des planètes alien qui sont abandonnées mais où les aliens avaient des technologies hyper avancées Ok stylé Bon pour l'instant on peut pas faire grand chose Il faudrait qu'on trouve un cube ionique Ah ouais du coup on pourra peut-être débloquer un téléporteur plus tard dans l'aventure Ça pourrait être stylé Je crois qu'il y a pas grand chose ici Ok Ça ressemble vraiment à la salle qu'on avait trouvé sous l'eau là Qui était pas très profondément d'ailleurs Il faut quand même checker s'il y a pas un truc là Ah ah il y a peut-être un truc là Ah ça s'enfonce T'en vois rien Ah ouais il y a un petit chemin là Ok il y a des saloperies Laissez moi tranquille Bon bah écoutez je pense qu'on a vu le principal c'était la La porte, la Stargate, la porte des étoiles Ok bah en tout cas c'est cool On aura exploré les deux îles Je sais pas si on a plus des îles Il y en a peut-être trois ou quatre Je sais pas du tout Mais déjà deux îles c'est déjà pas mal On les a bien explorées Je pense qu'on a pas raté grand chose Attendez on avait pas testé d'aller par là On va regarder On va essayer de monter un peu plus haut Il y a peut-être des trucs intéressants Euh non J'ai pas l'impression qu'il y ait grand chose Faire gaffe Ah on avait pas regardé ce qu'il y avait sur l'île Euh sur la plage Attendez j'ai quand même envie d'explorer la plage Pour une fois qu'il y a une plage Euh dépôt de sel ça m'intéresse pas J'avoue c'est trop stylé d'avoir une plage quoi Pour une fois qu'on a une plage alors qu'on passe notre temps sous l'eau Alors On va essayer de rejoindre ça Oh regardez mais il y a carrément des lampadaires et tout là Les aliens ont des lampadaires Euh hop là Par contre pour rejoindre la plage Il va falloir qu'on trouve le bon chemin Peut-être par là On voit rien Peut-être par là C'est vraiment un labyrinthe énorme en fait What the fuck ? Ah ouais j'ai failli tomber là En plus là il y a de la terre Là si je tombe je meurs Je meurs instantanément Le ram a fait il était pas loin là J'ai failli m'écraser M'écraser au sol Bon super on est au dessus Oh mais what the fuck ? J'avais pas vu qu'il y avait un pilier de fou Il était caché par l'île en fait Mais comment on peut aller ? Voilà faut pas tomber là Ah bah voilà nickel j'ai trouvé Attends il n'y a pas un truc à faire là non Wouah c'est fou Ah oui en fait il y a un pilier alien Qui est caché par l'île En fait il est vraiment genre derrière l'île Ok intéressant Intéressant On va voir un peu ce qu'il y a des trucs C'est quoi ce truc ? Ah une raie céleste carrément Est-ce que je peux te scanner ? Ah non je pourrais pas la scanner On était à combien ? Ah je sais pas Wouah par contre le pilier de fou qu'il y a ici là Oh Oh incroyable Tablette violette Magnifique On l'avait scannée la tablette violette ? Je sais plus On en a deux On en a trois même des tablettes violettes On en a plein On l'avait déjà scannée ok Ah ouais carrément on est sur la plage Oh il y a une porte Attendez mais il y a trop de choses là Il y a trop de choses à explorer Je vais quand même regarder si on peut aller par là Bon ça c'est un truc alien Ça c'est sûr et certain Au niveau de la nourriture ça va On a de la marge Alors est-ce qu'il y a des trucs qu'on peut récupérer ? Ok A mon avis il n'y a pas grand chose à faire ici Ça m'étonnerait genre qu'on puisse activer On appuie sur un bouton et hop ça décolle Alors est-ce que je peux monter ? Ah non mais c'est pas vrai je peux pas monter là Allez saute s'il te plaît C'est vrai qu'avec des palmes forcément c'est pas très pratique Imaginez le mec qui essaye de sauter avec les palmes et tout Ouais bah je crois qu'il n'y a pas grand chose ici A part la tour et tout Mais à mon avis il faut peut-être Il faut peut-être bah je sais pas Pour l'instant j'ai pas l'impression que je puisse interagir On va tenter de regarder s'il y a des trucs en bas là Alors qu'est-ce qu'on a de beau sur cette délicieuse plage A part la mort et puis des saloperies de bestioles qui essayent de m'attaquer J'ai vu un gros truc ou j'ai rêvé là ? Tiens meurs Meurs Ah putain c'est des fois il est Putain mais c'est galère de les toucher des fois là Par contre c'est bientôt la nuit Ça c'est pas très cool Ok est-ce que je peux rentrer là ? Oh il y a une tablette ! Oh il est cassé ! Un fragment de tablette violette Oh stylé ! What the fuck je l'ai carrément récupéré je l'ai désenchanté Alors est-ce qu'on peut faire un truc ? Oh ! Oh ! Il nous faut une tablette violette Bah écoutez j'en ai plein des tablettes violettes C'est pas ce qu'il manque hein Terminal de contrôle du champ de force Oh énorme incroyable ! On met la tablette violette ok Oh la folie la folie ! Euh qu'est-ce qu'on a de beau ici ? Cette sculpture est composée d'un alliage métallique Une solidité encore jamais vue Ok C'est stylé On est carrément à l'intérieur de la tour alien quoi La folie Bon j'ai pas l'impression qu'il y ait grand chose à faire ici Oh c'est quoi ce truc de fou là ? Attendez il y a un truc de fou là C'est quoi ça ? Le terminal de données Incroyable on peut récupérer des données Langage inconnu Ah Données téléchargées Wow ! Découvert à l'intérieur d'une installation extraterrestre Il n'a pas été possible d'en traduire des informations utiles Mais les analyses ont renvoyé des informations sur l'appareil lui-même C'est probablement un ordinateur à l'état solide Bien qu'il n'existe aucun moyen clair de s'y interfacer Il a commencé à produire une onde radio à basse fréquence Contenant des modèles de données complexes mais reconnaissables Il est probable que les espèces extraterrestres qui ont conçu cette technologie Soient équipées ou se sont génétiquement équipées d'organes sensoriels Leur permettant d'entendre et comprendre l'information diffusée par l'appareil Et pour pouvoir lui répondre Le pouvoir de traitement mental nécessaire pour effectuer ce type de télépathie Impliquerait que les concepteurs étaient considérablement plus développés psychologiquement que les humains Ok stylé Donc on est carrément à l'intérieur d'un truc alien Et on n'arrive pas à traduire c'est dommage Un accédant à la salle de contrôle A l'étage inférieur Ok Je sais pas si c'est une bonne idée j'ai eu un succès là J'ai pas envie de finir notre aventure tout de suite Je sais pas si c'est la fin de l'aventure comme ça mais j'espère pas Oh y'a un cube ionique Oh y'a un cube ionique incroyable On a trouvé un cube ionique Oh la folie Et le mec il joue avec Il a cru que c'était un Rubik's cube Alors Incroyable on a trouvé un cube ionique Stylé Stylé Y'a pas un truc à faire là On peut pas scanner non Ok Ah y'a encore un truc là Oh encore un cube ionique On va le scanner cette fois ci Ok stylé le cube ionique Cette substance minérale verte ne figure pas dans la table de Monday Live Et a la capacité inédite de stocker d'énormes quantités d'énergie ionique A probablement été développé de manière artificielle Son aspect cubique suggère qu'il a été taillé dans un plus gros dépôt Chaque cube contient l'équivalent en énergie ionique de 5 kilotonnes de TNT Si les conditions sont réunies L'énergie pourrait être libérée de façon contrôlée Semble utilisée comme batterie Mais nécessiterait une source d'énergie substantielle pour être rechargée Ah ouais C'est une source d'énergie en fait Une sorte de batterie genre nucléaire C'est un truc ultra fort Ah ouais c'est immense Ok on va retenter du coup là Plan de la plateforme armée Cet ensemble de données semble être une sorte de schéma multidimensionnel Il est possible de recueillir une compréhension de base du fonctionnement interne de ce centre Le matériau de construction inconnu de l'installation est identifié comme un amalgame métallique Ultra dur et non réactif synthétisé à partir de matériaux se trouvant hors de cette planète Ok le schéma indique que l'installation devait être alimentée par une centrale électrique indépendante et autonome Située ailleurs sur la planète Il existe des preuves que les concepteurs ont l'intention d'exploiter l'énergie thermique naturelle de la planète Le centre se compose de la section d'ingénierie supérieure où ce schéma a été trouvé et de la salle de contrôle Laquelle est accessible via un puits d'ascenseur actuellement scellé ou une baie d'amarrage séparée La salle de contrôle dans la section inférieure abrite la seule manière connue d'interagir avec l'installation Ok Ah c'est immense Oh là c'est quoi ce truc Oh 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 What the fuck What the fuck Oh non Oh laissez moi tranquille Oh là là Je sais pas si c'est une bonne idée ce qu'on fait là Oh là là Oh ouais c'est un ascenseur carrément Contrôle du champ de force ok Ah c'est un ascenseur le truc Oh c'est Ah oui c'est une baie d'amarrage en fait Une baie d'amarrage mais immense on est à 92 mètres de profondeur C'est wow Oh la folie Ah ouais c'est un truc de fou Ok bon j'ai pas envie de sortir là Attendez y'a pas des trucs qu'on peut pas interagir non Ok pas mal pas mal Y'a plein plein de choses ici Ouais en fait c'est vraiment une sorte de Bah c'est une baie Une base Une base alien tout simplement Avec un Une salle d'amarrage et tout Dommage qu'il y ait pas leur vaisseau Ça aurait été style Oh Oh un fusil extraterrestre carrément Est-ce que c'est le warper Le fusil alien Ah ouais énorme Ressemblant fortement avec l'armement humain dans la forme Cet appareil doit avoir été conçu en pensant à un utilisateur humanoïde Il n'est pas clair si les extraterrestres qui ont construit cet objet étaient eux-mêmes humanoïdes Ou s'ils étaient destinés à l'usage d'autres créatures humanoïdes Ce qui est clair c'est qu'ils ont considéré la défense de cette installation Comme une précaution nécessaire Il n'y a aucun moyen évident de retirer Le fusil de la vitrine Ah ouais Ok intéressant Ça va dans tous les sens Encore un cube ionique ok C'est fou parce que là j'ai plein de cubes ioniques J'en ai 3 je crois 3 cubes ioniques J'ai genre 3 centrales nucléaires sur moi là Enfin même plus à mon avis Absorption de calories Ok Ah va falloir manger un jour Oh une tablette violette ok Ah mais je suis en train de piller tout là C'est n'importe quoi Je suis en train de piller absolument toute la base alien Après il y a ceux qui m'ont attaqué en premier Un appareil extraterrestre ok Dispositif Attendez quoi Dispositif de fin du monde Les scans indiquent que ce dispositif contient suffisamment de potentiel énergétique Pour détruire toute la planète Ainsi que la majeure partie du système solaire Par chance il est endommagé Ah oui carrément C'est carrément le truc de la fin du monde ok Enfin de la fin de la planète Et bien disons La salle de contrôle se situe derrière cette porte Ah Bah on met la tablette hein Je sais pas si c'est une bonne idée mais on va voir un peu ce qu'il y a Ok c'est bon Ohlala mais qu'est-ce que c'est que ce truc de fou là C'est quoi ça Ohlala je sais pas si c'est une bonne idée d'interagir Le coeur énergétique Je sens que je vais faire la fin de la terre et tout va exploser quoi Le coeur énergétique Cet appareil abrite de l'énergie équivalente à une détonation nucléaire de 100 mégatonnes Qui peut être acheminé à travers l'installation et dirigé vers les vaisseaux Directement au dessus ou utiliser la gravité pour contourner la planète et atteindre ceux situés n'importe où en orbite Ok il fonctionne actuellement sans paramètres ce qui suggère qu'il ciblera tout vaisseau à portée D'accord Je sais pas si c'est une bonne idée Du coup ça va désintégrer l'aurora si je l'utilise Oh j'ai trop envie de tester attendez On est obligé on est obligé on peut pas genre partir sans le faire Ohlala c'est quoi ça Oh c'est pas bon ça Ohlala c'est pas bon du tout Oh saloperie Oh c'est quoi ça là C'est le covid On a Enfin c'est pas le covid mais c'est genre le Panneau de contrôle diffuse un message Ah d'accord Cette planète a été mise en quarantaine Ah parce qu'on est infecté on peut pas utiliser ce truc Ah c'est stylé ça c'est trop cool Ok Bon je suppose que si je le réutilise ça fera la même chose Il y en a encore infecté là ? Ouais Données téléchargées en placement d'installation alien Oh énorme on a plein de Attendez quoi ? Des données d'arrière plan ont été interceptées Concernant d'autres installations extraterrestres ailleurs sur la planète A 800 mètres et 1200 mètres de profondeur Ah ouais on a vraiment pas mal de choses à faire là Ok bon bah ça c'est fait Je pense qu'on a fait le tour Maintenant je vais Ah il y a un truc là Ah non Ok bon bah écoutez on a bien exploré les deux îles Avec notamment la tour alien là On a pas mal de nouveautés Pas mal de choses à faire pour le prochain épisode aussi Il faut enfin qu'on trouve la magnétite On va explorer tout ça Et on a aussi un nouveau point GPS de coordonnées Qui est là-bas L'emplacement proposé de base du Dégacy A 250 mètres de profondeur Mais c'est quand même très très loin Donc on va s'arrêter là pour cet épisode Sur Subnautica J'espère que ça vous aura plu En attendant portez-vous bien Jouez bien Je vais essayer de sortir de cette base alien Et peace Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501